Autoradio Express, Christophe Bourron. Bonjour Christophe. Bonjour Marina, bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Christophe. Coco Rico, alors que s'ouvre aujourd'hui à la presse le salon auto de Genet, vous vous trouvez pour RTL, la Peugeot 3008 vient d'être élue voiture de l'année. Et de deux, après avoir décroché la palme du public avec notre prix RTL Auto Plus, lors du dernier mondial de Paris, cette fois-ci c'est au tour de la presse européenne de saluer ce SUV made in France et franchement c'est mérité. Tant cette voiture est une réussite aussi bien sur la qualité des matériaux que sur l'élégance, le côté pratique, d'ailleurs ce n'est pas un hasard s'il fait un carton ce modèle en concession. C'est même exceptionnel puisqu'en 4 mois seulement après son lancement, il enregistre déjà, tenez-vous bien, 100 000 commandes et dans 80% des cas en finition supérieure, s'il vous plaît. C'est aussi une bonne nouvelle pour l'usine de Sochaux où il est produit. Chaque jour, il en sort près de 750 et la cadence va s'accélérer. Après la mise en place d'une équipe de nuit, début mai, la production quotidienne devrait en effet dépasser largement le millier d'exemplaires. A côté du 3008, Christophe, quels sont les autres modèles sur le podium ? Deuxième label RAC Alfa Romeo Giulia, puis le Mercedes classe E, la Citroën C3 se classe L4e. Peugeot avait déjà remporté le prix en 2014 avec sa 308, ce qui avait fait bondir les ventes de 20%. Alors dernier point, savez-vous qui a gagné l'an dernier ? Une certaine Opel Astra, et oui Opel, qui désormais appartient à PSA. Tiens, tiens, merci beaucoup Christophe Bourreau, Autoradio, à retrouver sur RTL.fr. — Sous-titrage Société Radio-Canada